Bonjour, je vais vous parler ce matin d'un projet sur lequel je travaille depuis maintenant cinq ans avec les membres de mon équipe. Ce projet-là s'appelle le projet Corsa. Corsa en suédois, ça veut dire franchir, ça veut dire traverser. Donc, Corsa, ce sont des ateliers qui sont offerts aux étudiants du cégep, aux étudiants de l'université pour les aider à franchir, traverser leurs études avec, j'ai envie de dire, un peu plus de sérénité. Merci. Donc, vous le savez peut-être, il y a environ le tiers des étudiants postsecondaires qui luttent avec de la détresse psychologique. Donc, les étudiants qui font face à de l'anxiété, la dépression, l'épuisement, du stress. Ce n'est pas un problème qui est nouveau, c'est un problème qu'on connaît depuis un certain temps déjà. Par contre, il y a dans la littérature, il y a sur le terrain des signes inquiétants qui tendent à croire que la prévalence augmente. Si vous parlez avec des gens qui sont dans les cégeps, les universités, souvent, ils vont vous dire qu'on a l'impression que les cas s'alourdissent, que de plus en plus d'étudiants qui vivent un mal-être. Et puis, on sait que la détresse qui est vécue par un étudiant va avoir un paquet d'incidents, j'ai envie de dire, sur son rendement académique. Donc, il y a de plus en plus d'associations qui vont recommander de mettre en place dans les institutions des interventions pour essayer de prévenir justement ces problèmes de détresse psychologique. Donc, c'est un petit peu dans cet esprit-là que le projet Corsa est né, c'est-à-dire qu'on a commencé à réfléchir sur ce qui pouvait être mis en place pour justement favoriser le mieux-être des étudiants. Donc, ce que vous avez à l'écran, c'est un petit peu la chronologie du projet. Donc, on a commencé à élaborer un protocole d'intervention en 1900, en 1900, en 2012. Ça fait longtemps qu'on y pense. On a commencé à élaborer ce protocole avec des gens dans les milieux, donc des psychologues, des conseillers d'orientation qui travaillent dans les cégeps, dans les universités. Vous savez peut-être qu'au Canada, les cégeps et les universités ont ce qu'on appelle des services de counseling ou des services d'aide à la vie étudiante. Donc, vont travailler dans ces milieux-là des psychologues, justement, des professionnels en relation d'aide. Donc, c'est avec eux qu'on a commencé à élaborer un premier protocole. On a lancé une étude pilote à l'hiver 2013 pour tester, en quelque sorte, ce protocole. On suivit deux études dont je veux rapidement vous parler ce matin. On a revu de manière, j'ai envie de dire, importante le protocole en 2015 à partir du feedback qu'on avait reçu des étudiants. Et on a mis aussi en place un système de formation pyramidale, ce qui veut dire qu'on a commencé à former des gens dans les milieux pour qu'eux-mêmes puissent donner les ateliers Corsa. Et on a aussi lancé une troisième étude dont je vous parlerai rapidement pour essayer de comprendre ce qui favorise l'implantation de ces ateliers-là. Donc, rapidement, à quoi ressemblent ces ateliers? Donc, il faut savoir que ces cinq ateliers de 2h30, on parle d'environ 10 heures de formation qui vont être offerts aux étudiants, c'est offert dans des groupes de 8 à 15 étudiants. Donc, concrètement, ces gens-là vont être assis en cercle. On va leur proposer différents exercices. Ce sont essentiellement des exercices expérientiels. Donc, on leur propose des trucs, on fait des activités et par la suite, on va en discuter, on va en profiter pour passer certains concepts. Donc, il y a des exercices de visualisation, il y a des exercices plus contemplatifs, c'est-à-dire des exercices de méditation. On va aussi encourager les étudiants à faire des, j'ai envie de dire, des push-ups entre chacun des ateliers, donc de faire des exercices à la maison, pratiquer le body scan, par exemple, le scan corporel. Donc, il y a des capsules psychoéducatives, des grilles d'observation. Donc, ça vous donne une petite idée de ce à quoi peuvent ressembler ces ateliers Corsa. Les assises théoriques des ateliers, c'est la thérapie d'acceptation et d'engagement. C'est une approche qui a été développée vers la fin des années 90 aux États-Unis. Faute de temps, je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais à tout le moins, vous mentionnez que dans l'acte, donc dans la thérapie d'acceptation et d'engagement, on travaille à partir de six leviers d'intervention que vous avez à l'écran. Et on cherche essentiellement à emmener le participant à développer trois postures. Donc, la toute première, la posture d'ouverture. Alors, on cherche à emmener le participant à accepter ces émotions difficiles avec lesquelles il compose plutôt que de tasser, de contrôler, voire d'éviter ces émotions-là. On va également l'emmener à se distancer, donc d'établir une certaine distance par rapport à des pensées délétères. On travaille aussi à développer ce qu'on appelle, nous, la présence attentive ou la pleine conscience. C'est la même chose. Donc, les emmener à être un petit peu plus conscients, attentifs à ce qui se joue, non seulement à l'intérieur d'eux-mêmes, mais aussi à l'extérieur d'eux. Et finalement, on va les amener à s'engager, donc s'engager envers des valeurs, envers des éléments qui sont importants pour eux, et surtout poser des gestes concrets qui sont cohérents avec ces valeurs-là. Donc, c'est très rapide, mais c'est essentiellement les trois postures que l'on cherche à développer dans le cadre des ateliers Corsa. Les ateliers sont élaborés à partir d'un guide de formateurs. Donc, ce guide-là explique de manière assez détaillée comment doivent être ramenés chacun des exercices, comment les débriefer, comment guider les discussions qui s'en suivent. Et sur le plan de la recherche, vous vous en doutez, ça permet de standardiser d'une certaine manière comment les ateliers sont offerts d'un formateur à l'autre, mais aussi d'un milieu à l'autre. À l'heure où on se parle, les ateliers sont offerts dans une quinzaine d'établissements postsecondaires au Québec, donc des cégeps, des universités. On a formé une quarantaine de formateurs. Et voilà. Je veux rapidement vous parler de la toute première étude qu'on a faite pour évaluer en quelque sorte l'efficacité de ces ateliers-là. Dans le fond, ce qui nous intéressait de savoir, c'était quels sont les impacts des ateliers sur le plan de la santé psychologique, mais aussi au niveau de l'engagement scolaire. Donc, on a mis en place une étude basée sur un devis de recherche répliquée, inversée. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Essentiellement, on a formé deux groupes. Et dans la première partie du devis, notre groupe 1 jouait le rôle de groupe expérimental, alors que le groupe 2 jouait le rôle de groupe contrôle. Et à mi-parcours dans le devis, on inverse essentiellement les rôles. Donc, 90 étudiants en préparent à cette première étude. Je ne vais pas vous embêter avec des chiffres, mais peut-être tout simplement illustrer que cette première étude-là a montré une diminution d'indicateurs négatifs de santé psychologique, donc diminution des symptômes de stress, d'anxiété et de dépression, et l'augmentation du bien-être et de l'engagement scolaire. Donc, ça a été des premiers résultats préliminaires encourageants. Et puis, dans le cadre d'une deuxième étude, on a cherché en quelque sorte à répliquer, donc voir si on était en mesure de retrouver les mêmes résultats, mais avec un devis cette fois-ci un petit peu plus rigoureux. Donc, on a mis en place un essai randomisé contrôlé. On est allé chercher un échantillon beaucoup plus vaste. Et cette deuxième étude a été menée à l'UQAM, l'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke et les HEC, donc quatre universités ici dans la région de Montréal. Ce que vous avez ici, ce sont les différences qu'on a observées au terme de l'intervention. Donc, on voit dans un premier temps qu'encore là, on a des différences significatives entre les gens qui ont participé aux ateliers, donc en bleu foncé et les étudiants issus du groupe contrôle. Donc, vous avez les variables étudiées, vous avez les questionnaires qu'on a utilisés pour mesurer ces variables-là. Et vous avez les tailles d'effets qui sont exprimées ici en fonction du dé de Cohen. Et donc, peut-être ici souligner que là, on a une taille d'effet la plus marquée, c'est au niveau du bien-être. Donc là où il semble y avoir le plus d'effets, c'est vraiment au niveau du bien-être. Dans le cadre de cette deuxième étude, on était aussi intéressé à savoir est-ce que ces effets-là sont médiatisés par la flexibilité psychologique parce que c'est ce que suggèrent les tenants de l'approche d'acceptation et d'engagement. Donc, on a aussi testé un effet médiateur. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les ateliers semblent aider, semblent permettre aux étudiants de, justement, développer leur présence attentive, accepter davantage ces émotions difficiles avec lesquelles ils composent. Et par ricochet, ces gains-là vont avoir des effets positifs au niveau du bien-être et de l'engagement scolaire. Donc, il semble bel et bien y avoir ici un effet médiateur. OK. Peut-être rapidement vous emmener ailleurs et puis peut-être introduire la troisième étude. Il y a des... En 2014, on a fait une vaste enquête au NIH pour essayer de mieux comprendre le cycle de développement de nos interventions de nature thérapeutique. Et ils ont élaboré un modèle que vous avez sous les yeux. Donc, on voit que le développement d'une intervention va suivre différents stades. Donc, on a, dans un premier temps, par exemple, de la recherche fondamentale qui va être faite. Et puis, tranquillement, on va chercher à tester, évaluer cette intervention-là dans un contexte contrôlé en laboratoire, etc. Et les auteurs de cette enquête-là se sont rendus compte que la plupart des recherches dont on dispose en psychologie portent sur les premières étapes. Et que dit autrement, on a encore très peu d'études sur l'efficacité des interventions lorsqu'elles sont données ou offertes par des gens dans les milieux. Et on comprend encore très mal quels sont les facteurs qui vont soit faciliter ou nuire à l'implantation des interventions en milieu naturel. On a un paquet de données sur l'efficacité des interventions en laboratoire ou en contexte, j'ai envie de dire plus contrôlées, mais en milieu naturel, il y a encore très peu de choses. Et c'est exactement la même chose qu'on a par rapport à ces interventions basées sur le mindfulness. C'est exactement le même pattern. Donc, finalement, très peu d'études au stade 4 et 5. Et c'est un petit peu ce qui a motivé la mise en place de cette troisième étude qui est pilotée par une étudiante au doctorat que je supervise. Donc, essentiellement, les objectifs de cette troisième étude, c'est précisément de mieux comprendre les facteurs individuels et organisationnels qui facilitent ou nuisent à l'implantation des ateliers dans les cégeps et les universités. Donc, ici, les participants ne sont pas les étudiants, mais bien ces formateurs que nous avons entraînés ou formés au cours des dernières années. Donc, on parle ici d'une étude qualitative où on essaie de comprendre, en cas d'entrevue, bien justement, qu'est-ce qui fait en sorte que les ateliers peuvent s'implanter dans les milieux. Est-ce que, par exemple, le support de la direction va jouer un rôle? Est-ce que l'aisance que le formateur a par rapport à l'acte va avoir un impact sur l'implantation des ateliers? Donc, cette troisième étude est lée en chantier. Donc, on n'a pas encore les résultats, mais on espère avoir des résultats d'ici l'automne. Vous parlez peut-être rapidement d'une quatrième étude qui est, elle, menée à l'aide d'une nouvelle technologie qu'on appelle l'évaluation écologique instantanée. En fait, ce n'est pas tout à fait nouveau, mais maintenant, avec le téléphone intelligent, les applications, il devient beaucoup plus facile de suivre de manière quotidienne les participants. Donc, en psychologie, vous le savez, je ne vous apprends rien. On travaille beaucoup avec des questionnaires auto-rapportés où, par exemple, on va demander aux gens comment vous vous êtes sentis au cours des deux dernières semaines, voire pire, au cours du dernier mois. Et alors qu'on sait pertinemment, il y a énormément de travaux en psychologie cognitive par rapport à ça, on sait qu'on n'est souvent pas en mesure de faire un très bon travail pour, justement, évaluer la manière dont on s'est sentis au cours d'une si longue période de temps. Donc, ce qui est bien avec l'évaluation écologique instantanée, c'est que ça nous permet de court-circuiter ce qu'on appelle les biais de rappel. Donc, merci. On a commencé à travailler avec une firme à l'Université de Guelph. Ils ont développé une application qui s'appelle Metric Wire, cette application-là. nous permet de suivre tous les étudiants qui prennent part aux ateliers Corsa. Donc, on a lancé, à l'automne dernier, une étude pour explorer de quelle manière les ateliers influencent le niveau de stress, de bien-être et de flexibilité des étudiants au quotidien. Donc, le genre de questions qu'on va poser à nos étudiants, c'est, par exemple, qu'est-ce que vous faites en ce moment sur une échelle de 0 à 100, jusqu'à quel point vous êtes stressé. Est-ce que l'activité dans laquelle vous êtes investi en ce moment, elle est importante pour vous. Donc, vous comprenez qu'avec ce genre de méthodologie-là, les questions qu'on pose doivent être très, très courtes et très brèves. Donc, ici, vous avez le graphique d'un participant. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment suivre l'évolution de manière très fine des différents indicateurs, notamment le stress, le bien-être, la flexibilité. Donc, vous avez l'échelle de stress en rouge, vous avez l'échelle de bien-être en bleu et en vert, c'est l'échelle de flexibilité. Donc, ça amène beaucoup plus de nuances dans les données et ça permet d'évaluer de manière, j'ai envie de dire, un petit peu plus fine les effets des ateliers. Un constat qu'on a fait dans le cadre de cette étude, c'est que, dans le fond, lorsqu'on attrape, je vais dire comme ça, les étudiants dans des moments où ils ont l'impression de faire preuve de plus de souplesse ou de flexibilité psychologique, qu'ils rapportent aussi moins de stress et plus de bien-être. Donc, pour nous, c'est un résultat qui est quand même assez fascinant. Pour la suite, parce qu'on manque de temps, en ce moment, on est en train de reviser encore le protocole. Donc, on a fait la semaine dernière avec certains de nos formateurs une séance de brainstorming pour savoir comment on peut améliorer ce protocole. Donc, on est là-dedans cet été. Il y a aussi une étude qualitative qui est en chantier pour évaluer les bénéfices perçus par les étudiants. On veut poursuivre ces études avec l'évaluation écologique instantanée. Et puis, à partir de 2018, on espère pouvoir commencer à former des gens en France pour que les ateliers Corsa franchissent l'Atlantique. et peut-être ajouter en terminant qu'on commence aussi à tester un protocole, un protocole qu'on a appelé Compass parce qu'on aime bien baptiser nos projets. Donc, Compass, ce sont aussi des ateliers basés sur la thérapie d'acceptation et d'engagement, mais pensés pour des gens qui sont en milieu de travail. Donc, on commence à tester ce protocole. Merci.